Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait aujourd'hui j'ai envie de tout changer, changer le logo YouTube, le changer la panière YouTube, le logo trop YouTube, enfin tout 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 tout, parce que j'en ai un peu marre de voir mon astronaute dessiner et mon pseudo aussi ne me convient plus. Faut savoir que le pseudo quand on le cherche, on tombe sur un YouTuber à je sais pas combien de milliers d'abonnés, ça masque un petit peu la chaîne et puis ça me connait plus vraiment Monsieur Moon, Mister Moon, on sait pas trop comment m'appeler. Alors pour changer, je me suis dit on va partir d'un délire de potes que j'ai eu avec des amis, qu'on a mangé dans un resto une fois, coucou si vous passez par là, et du coup j'ai fait un mix entre Lemon, le fruit, le citron, voilà, donc on a eu un délire autour du citron avec des potes, et Moon, donc mon pseudo de base, qui est à l'origine d'ailleurs, issu d'un surnom qu'on me donnait depuis que je suis petit, par mes parents, par mon frère, etc. Voilà, et donc en off, j'ai bossé sur un nouveau logo, donc voici ce logo, donc vous pouvez voir un croissant de lune un peu néon, voilà, donc il y a la lune, le détail de la lune en dessous, le croissant en néon de lune, et d'ailleurs j'ai mis une tranche du citron, ou j'ai mis un spotlight, ici sur le côté, pour pouvoir éclairer et donner un petit contraste entre les deux. Le but là dans la vidéo, c'est qu'on va s'attaquer à la bannière, et puis le autre haut de la vidéo, vous verrez la surprise en fin d'une vidéo tout simplement. Donc, pour ce faire, j'ai commencé tout d'abord à mettre le logo au centre d'un fond de base, qui est à la bonne taille de YouTube, donc 2048, par 1152, et on va utiliser un fond un peu spatial, c'est ce fond-ci, que je trouve plutôt beau, mais on va le trafiquer un petit peu. Donc pour ça, on va aller ouvrir le fichier, et on va sélectionner l'image. Voilà, bon là, elle est un peu trop grande, du coup, on va le raccourcir, en récissant tout ça, et en le mettant à peu près aux bonnes dimensions de la bannière YouTube. Voilà. Donc là, déjà, c'est déjà plus quali. Mais, j'aimerais que ça respecte un peu l'ambiance du citron, la couleur du citron un peu, ça rappelle un peu la couleur du citron. Donc, pour ça, on va aller dans Teintes et Surturations, et on va tout simplement cliquer la teinte globale de l'image. Donc, vous pouvez le voir, regardez, ça devient un jaune, un peu jaune vert d'être, ce qui est pas mal, je trouve. On va valider ça. Donc, il reste un petit côté bleuté, ça va, c'est sympa. Et on va peut-être aller dans Luministé et Contraste. On va peut-être plus de contraste que ça fasse un peu ressortir le logo, parce que trop clair, ça ne me plaît pas non plus. Donc, on va rester sur un petit contraste léger, et on va baisser un tout petit peu la luminosité derrière. Voilà. Là, pour le coup, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on va aller poser ceci. Donc, le nom que je vous ai montré juste avant, LEMOON, que j'ai créé sur un logiciel en ligne, qui permet de créer son propre texte, avec les différentes bordures de texte, les couleurs. Vous pouvez même mettre des effets dégradés sur les bords de texte, c'est vraiment bien fait. Je vous mettrai le lien en discussion si ça vous intéresse. Je n'ai plus le nom du site en tête, d'ailleurs. Je ne l'ai plus du tout en tête, là. Ah si, si, c'est Flaming Texte, voilà. Et du coup, on va ouvrir du coup à nouveau calque, et on va l'installer dessus. Voilà, on va le mettre par-dessus. Et là, regardez, ça fait un beau contraste, je trouve, entre le logo et le texte. Mais on ne va pas s'arrêter là, je pense qu'on va rajouter quelques petits détails. Après, le but aussi, justement, que c'est important, je précise, c'est que le maximum d'informations puissent se voir sur cette petite zone. C'est la zone qui est visible sur portable, et c'est la zone la plus utilisée sur YouTube. Clairement, parce que les gens regardent beaucoup plus de vidéos YouTube avec un portable que sur télé, qui recouvre toute cette surface, et que sur l'ordinateur qui recouvre cette surface. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour donner un peu plus de cash, de style, à cette bannière, parce que là, c'est très simple, c'est qu'on va ouvrir un fichier, et prendre cette image qui est ici. Voilà. Donc c'est un sol lunaire que j'ai détouré auprès d'un appareil. Avec l'outil qui est ici, l'outil ciseau, non, pas l'outil ciseau, l'outil de sélection, je crois. Oui, ça, l'outil de sélection, comme ça. Hop, on sélectionnait zone, et puis après, j'ai tout désectionné autour de l'image. Et j'ai gardé que le sol lunaire. Voilà. Hop, bon. Donc, le but, c'est qu'on va l'adapter un peu à la teinte qu'il y a derrière, donc le jaune, le vert, parce que là, il y a un peu de trouble bleuté, je trouve, sur le sol. Et on va essayer de rajouter des petits citronniers. Je pense que ça peut être cool, pour rappeler un peu, du coup, le citron. Et je pense, on sera bon. Après, comme je l'ai dit dans la version de vidéo, on tâtonne. Quand je fais ça, je tâtonne un géant, donc je peux faire une idée, il me reviendra ailleurs, etc. Il se peut très bien que là, vous voyez ça, puis que dans quelques minutes dans la vidéo, vous verrez autre chose. On va même placer le calque en dessous du logo et du nom. Voilà. Et on va aller dans les couleurs. Et on va aller dans teinte et saturation. Voilà, déjà, si on bouge, regardez, la teinte, déjà, ça change pas mal de choses. Donc on va, je pense, se mettre sur quelque chose d'un peu jaune, vert, pour rappeler un peu le truc. Donc voilà, regardez. On a une petite teinte sapoie, là. Voilà. Je pense qu'on va se mettre sur ça. Ce qui est plutôt propre, je trouve. On va d'ailleurs aussi affiner un peu tout ce qui est bordure, ici. À la gomme, je pense. Donc ça va être un peu long. Mais c'est nécessaire pour que ça fasse pas trop de bord un peu sale, comme vous pouvez le voir ici. Parce que quand on détour comme ça, sec, ça risque quand même un peu de pixels un peu débordant. Et ça fait pas tout à fait propre. Et pas tout à fait naturel. C'est pour ça qu'il faut passer un petit peu à la gomme. Légèrement comme ça, regardez. Voilà. Pour essayer de masquer un peu ces impuretés. Et faire quelque chose d'à peu près lisse. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter un peu de chou. Sur la bordure. Pour essayer de... De masquer au maximum un peu les... L'effet de cuts un peu trop sec. Voilà. Hop. Voilà. On va dézoomer. Et on va jeter justement un peu de chou. Donc on va mettre un petit... Fou... Caussien. Un peu trop à mon goût, je pense. On peut pas réduire un peu plus. Ah voilà. Là, ça peut être trop... Finalement, on va peut-être pas remettre parce que j'ai l'impression que ça va pas. Donc on va pas mettre de chou. Voilà. Donc maintenant, on va choisir un citronnier à mettre sur le sol lunaire comme j'ai dit juste avant. Donc pour ça, on va aller donc ouvrir en tant que calque. Et on va choisir un citronnier qui est ici, je crois. Oui, il est ici. Voilà. On va mettre par-dessus le calque. Bon, après, savoir que forcément, c'est pas moi qui dessine les objets. Puisque je suis pas super bon dessin, mais on a aussi plus de photomontage que je suis plutôt bon, on va dire. Du coup, le pot, je pense pas qu'on va le garder. Donc on va le gommer. Donc je vais zoomer d'abord dessus. Alors, bien gommer. Non, c'est pas non. Autour du tronc. Voilà. Voilà, tranquillement. Et on va gommer le pot. Voilà. Comme ça, on ne garde que le tronc. Et on pourra le faire en sorte que ça se plante un peu dans le sol lunaire. Peut-être dans un des cratères d'ailleurs, au passage. Hop, voilà. Et hop, on prend ça. Et je pense qu'on va le caler... On va faire en sorte de le caler un peu là. Il faudrait le caler dans un cratère, je pense. On va mettre ici, comme ça, ça fera un petit peu contraste de couleur par rapport au fond un peu bleuté ici. On va agrandir un peu l'arbre. Voilà. On va agrandir un peu l'arbre ici, on va me poser ici. On va se mettre sur ça pour un peu un petit aperçu. Je pense qu'on va agrandir un peu le tronc. On va l'allonger. On va dupliquer le... Alors, pour ça, on va dupliquer le calque. Donc, dupliquons le calque ici. Voilà. On va descendre un peu le tronc. On va le mettre jusque là. Et on va gommer ensuite, sur le calque d'avant, cette partie un peu... Là. Là. On peut le voir. Voilà, comme ça, ça ne se voit pas. Et on va gommer la partie qui est au-dessus. Sinon, ça fait double tâche, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour ça, on va dézoomer à nouveau. Voilà. Et on va pouvoir gommer. On va gommer un title gun. On va gommer en large et en travers. Voilà. On va réduire un title gun. On va rezoomer. Et on va affiner le gommage ici. Pour pouvoir... Faire quelque chose de propre. Ça. On va le remonter un peu. Ça se cale un petit peu mieux, quand même, à l'effet du thé, du bois. Voilà. Ouais. On va se mettre comme ça. On va regommer un tout petit peu, parce que ça ne fait pas très nette le raccord, je trouve. On va regommer un petit peu là. Parce que le raccord est pas net. Oups. Je trouve. Voilà. C'est déjà un peu plus propre. Et tout de suite, de loin, ça se voit pas tant que ça, tu vois. En soi, de loin, ça se voit pas tant que ça. Quoique. Est-ce que ça se voit quand même ? Enfin, si ça se voit. Donc, ce qu'on peut faire, au pire, c'est qu'on fasse ça. Et à ce moment-là, on va pouvoir gommer sur cette partie-là. Mince. Voilà. Ah, voilà, regardez. Là, ça se voit dans le décor. On a quasiment plus rien de net précis. Voilà. Donc, on va dézoomer. Et maintenant, on va fusionner ça ensemble. Donc, on va fusionner vers le bas. Et on va fusionner ensemble pour essayer de le mettre un peu mieux par rapport au cratère. Qui ? On va mettre ça comme ça ici, je pense. Et finalement, je vais mettre là. Parce que là, si j'arrive pas à trop y rendre, on revient ici. Donc, on va réduire un peu la taille de l'or. Et on va mettre ça là, comme ça. On va combler les artefacts qu'il y a ici. Je n'avais pas vu d'ailleurs juste avant. Donc, voilà. Et là, on est plutôt, 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 plutôt bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer au niveau de la racine de là, de là où sort le trou. Et on va faire en sorte que ça fasse un peu par-dessus. Enfin, que ça sorte bien de terre. Là, parce que là, on dit que c'est vraiment très super posé. Donc, pour ça, on va reprendre ça. On va dupliquer le calque. On va le mettre par-dessus. C'est ici. Et on va tout simplement gommer. Là, on va réduire la taille de la gomme, forcément. Et on va faire en sorte que ça sorte un peu du truc. Du cratère. Voilà. Parce que si j'aime trop regarder, ça fait ça. Ça fait un peu trop super posé, je trouve. Là, avec la petite arrondie, ça rend au sort mieux. Donc là, on va dézoomer. Et puis, on va simplement gommer ce qui reste. Boom. Gomme. Et hop. Le tour est joué. On va donc, je pense, rajouter une planète Terre aussi derrière. Pour rappeler un peu le côté où on est sur la Lune, tout simplement. Même s'il y a le sol lunaire. Voilà. Et j'ai pris une planète Terre avec un effet un peu sombre. Puisque je pense qu'on va imaginer que cette zone, justement, est éclairée par la soirée. Que la Lune est éclairée un petit peu. C'est de la même façon. Donc, pour ça, la Terre, on va la placer tout derrière ce calque. Voilà. Et on va la caler de telle sorte que... Déjà, c'est trop gros. On va voir à distance Terre-Bune. Donc, on va rétrécir bien comme il faut. Voilà. Et on va la caler de telle sorte que ça aille un petit peu dans l'espace un peu du portable. Enfin, de la vision portable. Mais pas trop. Peut-être un tout petit peu réduit encore. Hop. Voilà. On va peut-être assombrir. Pour que ça se fonde un petit peu mieux dans la masse. Couleur. Ton sombre, ton clair. On va accentuer peut-être les ombres. Pas trop non plus. Voilà. L'exposition peut-être. Ah oui. Ça accentue un peu trop. Ça accentue un petit peu trop. On va laisser tel quel. On va jouer peut-être sur l'humidité du coup. L'humidité, ça ne va pas. Contraste non plus. On va jouer peut-être sur. Ton sombre, ton clair. Enfin, on était déjà dessus. Ton clair. Ça ne change quasiment rien. Annulé. Je pense qu'on va rester là sur ça. Ce qui m'a l'air plutôt correct. Du coup, je pense qu'on va rester sur ça. Et puis, du coup, je vous laisse avec la toute nouvelle outro en rapport avec le thème. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021